bonjour à tous avant tout merci merci pour l'organisation de ce colloque malgré la situation actuelle et puis merci également de m'accorder cette opportunité donc de participer cette discussion sur l'immersivité un sujet qui me tient particulièrement à coeur donc comme l'annonce le titre de mon intervention je vais vous parler du dispositif cinématographique stéréoscopique et qu'on retrouve d'ailleurs plus communément plus communément sous le nom de 3d pour ma part je préfère parler de cinéma 3ds cela permet à la fois de réunir tout en distinguant deux dispositifs celui du cinéma d'une part et de la 3ds de l'autre cette désignation permet également de distinguer l'image 3d issue de l'image de synthèse donc la la cgi de l'image en trois dimensions stéréoscopique issue de la perception binoculaire que je vous propose d'étudier aujourd'hui donc l'expérience un instant peut-être je sais pas si vous voyez là la barre de de zoom ou pas bon bah c'est pas là donc l'expérience immersive dans le cinéma 3d relève de deux types de participations une participation psychique ou affective il y a un certain nombre d'opérations psychologiques dont roger audin résume le travail comme le branchement de mon désir spectatoriel sur le désir à l'oeuvre dans l'histoire racontée il est ici question de mobilisation de mécanismes mentaux descendants dans lequel l'individu participe avec ses connaissances et ses représentations dans la compréhension et l'interprétation de ce qui est à l'oeuvre dans le récit puis nous avons une participation corporelle où il s'agit d'une mise à disposition des facultés physiologiques du corps celui-ci devenant l'agent de synthèse de l'expérience perceptive la participation corporelle mobilise essentiellement des mécanismes mentaux ascendants l'observateur traite les images et les sons en tant que stimuli perceptibles dans un premier niveau la participation corporelle dans la participation corporelle le corps fusionne non seulement les 24 images par seconde pour créer le mouvement mais fusionne également le couple d'images droite et gauche pour créer le volume stéréoscopique il restitue ainsi l'image cinématographique 3ds dans un second niveau la perception produite sous forme d'image 3ds est traduite par le corps en un ensemble de sensations ces sensations sont à la fois haptiques donc l'observateur perçoit la solidité et la matérialité des objets représentés dans l'image cette sensation est fortement en lien avec la forme tridimensionnelle de celle-ci mais elle est aussi liée à la capacité de l'image 3ds à produire un sentiment de proximité en se positionnant à portée de main de l'observateur deuxième sensation qu'on retrouve aussi grâce à la personne grâce à la participation corporelle c'est les sensations kinesthésique ces sensations on peut par exemple les assimiler à des sensations de déplacement ou d'accélération présente dans des séquences de ride ou de place de déplacement de caméras en avant de travelling avant donc ou encore des sensations de vertiges provoquées par des images présentant soit des points de vue élevés ou des mouvements de caméra qui affectent l'orientation de l'image troisième et dernière sensation ce sont les sensations proprioceptibles ce sont des illusions perceptuelles de non médiation qui renvoient la perception de soi à la perception du corps mais plus précisément à la perception du corps virtuel qu'évoque l'environnement représenté dans l'image 3ds je ne pourrais pas élaborer sur cette question de corps virtuel mais si vous voulez dans les questions on pourra revenir dessus donc le dispositif du cinéma 3d et le corps se combinent donc le corps réel se combinent pour créer ces sensations or il faut garder en tête qu'elles sont régies par la mise en scène filmique stéréoscopique qui fait office de stimuli initiale intensément ordonnée très bien donc on voit ici que les deux types de participation amène à deux types de d'immersion distincte pour mieux saisir cette distinction entre ces deux types d'immersion je propose d'avoir au cours la notion de mise en phase telle que l'a défini roger audin donc la mise en phase c'est donc je reprends ici roger audin qui dit par mise en phase j'entends le processus qui me conduit à vibrer au rythme de ce que le film me donne à voir et entendre roger audin nous propose ici de distinguer deux types de mise en phase une mise en phase narrative c'est le processus qui me conduit à vibrer au rythme des événements racontés familièrement en désigne ce processus en disant que l'on a marché la mise en phase narrative s'appuie bien entendu sur le récit elle est dirigée à la fois par les opérations psychologiques de la participation affective et des opérations énonciatives elle se distingue de la mise en phase énergétique qui amène le spectateur à vibrer au rythme des images et des sons en tant qu'ils sont stimuli perceptifs la mise en phase énergétique résulte de la participation corporelle elle est atteinte lorsque le film évoque chez l'observateur un corps virtuel dès lors il s'y trouve engagé corporellement et éprouve les sensations liées à l'expérience de cet environnement ces deux types de mise en ces deux types d'immersion sont distinctes mais peuvent toutefois agir l'une sur l'autre effectivement l'effet de la mise en phase narrative est affectée par la mise en phase énergétique comme le souligne Edgar Morin l'absence ou l'atrophie de la participation motrice ou pratique ou active l'un de ses adjectifs vaut plutôt que l'autre selon le cas particulier est étroitement lié à la participation psychique et affective il en déduit un peu plus loin que l'absence de participation pratique détermine donc une participation affective intense autrement dit l'augmentation de la participation corporelle réduirait la participation affective elle ferait reculer l'état simili-hypnotique dans lequel se trouve l'observateur celui-ci devient plus libre face au spectacle filmique il peut dorénavant explorer l'image avec son regard à son bon vouloir par l'introduction du dispositif 3ds au cinéma la participation corporelle s'intensifie elle cause le recul de la mise en phase narrative au profit de la mise en phase énergétique de l'autre côté bien que la mise en phase énergétique ne nécessite pas que l'observateur du film vibre au rythme de ce qui lui est raconté pour s'immerger corporellement dans l'environnement filmique la mise en phase narrative participe toutefois à focaliser l'attention de l'observateur sur les événements à l'écran et ainsi à verrouiller la stabilité des points d'ancrage proposés par le spectacle sur l'ensemble de la durée du film elle facilite ainsi la création du corps virtuel et garantit la stabilité de sa présence sur l'ensemble de la durée du film elle assure ainsi une mise en phase énergétique continue depuis avatar on remarque que un certain nombre de films qui sont notamment post modernes qu'ils arrivent à se rendre compte ou à manifester du moins une prise de conscience de ce lien qui existe entre ces deux types d'immersion dès lors ces films portent une narration acausale c'est une narration qui est définie par laurent juliet comme étant un récit ou une cause lointaine très simple sert de prétexte à l'ensemble de l'action du film puis les autres éléments s'organisent entre eux sans nécessairement avoir un lien de causalité cette mise en phase pardon cette forme de narration aboutit à une mise en phase narrative limitée ces films donc depuis avatar ces films 3ds en particulier donc depuis avatar utilisent aussi donc le dispositif du cinéma 3ds l'image numérique et des dispositifs sonore immersif tels que le son sur rampe et cela dans le but d' intensifier la mise en phase énergétique avec le recul de la mise en phase narrative et l'intensification de la mise en phase énergétique il en n'est plus qu'une expérience spectatorielle qui diffère de celle du cinéma institutionnel purement narratif trois exemples vont dès lors nous permettre d'éclairer la singularité de cette expérience nous avons tout d'abord gravity dans ce film le récit à suivre est très simple une équipe d'astronautes est attaquée par un nuage de débris qui revient de manière cyclique le personnage du docteur ryan seul rescapé cherche à rejoindre la planète terre par la suite le film est composé de juxtapositions de mini objectifs dans lesquels le personnage principal est en situation perpétuelle de réaction face à son environnement pour raconter cette histoire l'image numérique utilisée pour créer un environnement spatial visuellement réaliste est très riche en détails la mise en scène privilégie les plans longs et les mouvements et les mouvements de caméras fluides un parti pris sonore d'un point de vue d'écoute unique celle de la transmission radio permet de mettre l'observateur et le personnage dans une situation équivalente face aux informations sonores et enfin la mise en scène 3ds privilégie l'utilisation d'une boîte narrative très profonde donc c'est une image 3d très profonde mais aussi de déplacement des personnages et des accessoires du fond de cette boîte scénique au plus près jusqu'à au plus près du spectateur elle lui permet ainsi d'apprécier le volume mais aussi l'impression de matérialité des objets qui sont qui forment l'environnement filmique il faut toutefois souligner quelque chose l'ensemble ces éléments ne participe qu'à minima à l'enrichissement de la narration en réalité ces éléments montrent plus qu'ils ne racontent leur rôle principal est de créer un environnement suffisamment riche et cohérent pour produire un corps virtuel et proposer à l'observateur une expérience corporelle de l'environnement spatial la plus stimulante possible dès lors l'objectif de la mise en phase narrative n'est pas de croire à ce qui se passe ou de proposer une participation affective intense mais de proposer un contexte un minimum cohérent et engageant affectivement dans lequel le personnage n'est pas face à l'observateur mais à ses côtés dans cette promenade spatiale quant à la mise en phase énergétique son objectif n'est pas de confondre l'environnement filmique avec l'environnement réel mais de proposer dans le cadre sécurisé et accessible de la salle de cinéma une richesse de perception et de sensations propres à l'expérience de l'espace extraterrestre l'immersion proposée dans le cinéma 3d construit un pont qui est la salle la salle de projection donc le lieu de la réalité et le film le lieu de tous les possibles elle invite l'observateur non pas à traverser ce pont mais à se tenir au beau milieu la réalité est alors empreinte de sensations d'expérience improbable parfois même impossible et à leur tour ces expériences sont enveloppées d'une réalité qui ne s'enracine pas dans le contenu de ce qui est représenté mais dans le processus même de sa représentation au milieu de ce pont l'observateur est dans une posture où il est canalisé mais réactif d'une part et en immersion physique et perceptive de l'autre il s'agit d'une posture réceptive qui favorise l'exploration et l'expérimentation une fois atteinte elle permet à l'observateur de faire lui-même un certain nombre d'expériences en dépassant un certain nombre de de contraintes liées à la réalité du monde dans laquelle nous vivons dans laquelle nous vivons pardon dans gravité par exemple le film propose à monsieur et madame tout le monde de faire l'expérience qui soit de faire une expérience qui sera proche de celle de l'environnement spatial extraterrestre qui plus est qui plus d'être extrêmement dangereuse reste aujourd'hui réservé à une élite dans d'autres films comme Pina de Wim van derz l'expérience proposée c'est celle de faire c'est de faire l'expérience d'un spectacle en multipliant son positionnement corporel ainsi le corps virtuel proposé par le film place par moment l'observateur face à la scène et à d'autres sur celle-ci aux côtés bien entendu des danseurs grâce aux mouvements de caméra dans certains moments le film intègre même par le biais du corps virtuel le spectateur à la chorégraphie du spectacle à la chorégraphie présentée par le spectacle donc par le biais de cette posture le film n'invite pas seulement le spectateur à voir le spectacle mais à y participer en s'intégrant naturellement dans l'ordre établi par celui-ci encore plus dans une des séquences du film le corps virtuel se superpose au corps de l'un des danseurs il donne ainsi à l'observateur l'espace de quelques secondes l'accès à l'expérience non pas seulement du point de vue de l'autre au sens visuel mais aussi au sens incarné dans notre troisième et dernier exemple jack the giant slayer on retrouve une continuité plus intéressante encore de cette possibilité d'habiter d'autres corporalités en effet l'observateur y est amené grâce à la variation de la distance d'anthrax donc c'est la distance la variation de la distance interoculaire avoir successivement à travers les yeux des géants et puis des humains et ainsi d'appréhender l'environnement du film à la fois à travers deux échelles différentes celle déjà connue qu'il expérimente tous les jours et puis celle qui lui est complètement étrangère pour conclure ainsi par le biais de cette posture l'immersion dans le cinéma 3ds n'est pas seulement une fin en soi elle est un moyen de dépasser nos limites de faire de nouvelles expériences que la réalité de notre monde nous interdit ces expériences nouvelles nous ouvre un rapport nouveau au monde au monde qui nous entoure et tapissent un chemin vers de nouvelles significations en effet elle permet de pallier les limites de notre corps dans un contexte où l'existence des champs tels que la physique quantique ou l'astrophysique deviennent de plus en plus populaires mais demeurent impossible à appréhender de par la limite structurelle et perceptive du corps humain Odin nous dit que le cinéma des faits d'artifice donc le cinéma post-modern est un cinéma qui privilégie la fusion plutôt que la communication il est un cinéma qui en évacuant la narration évacue le tiers symbolisant au profit d'une relation duelle par l'introduction de la 3ds et sa capacité à proposer à l'observateur des expériences corporelles de situations impossibles dans la réalité du monde mais aussi des expériences différentes de celles qu'on pourrait avoir en tant qu'être humain elle octroie à l'expérience incarnée pardon elle octroie à l'expérience incarnée d'être au monde le rôle de tiers symbolisant or cette expérience d'être au monde cette expérience incarnée elle est partagée par tous indépendamment de notre appartenance politique sociale ou raciale je demande donc en espérant que peut-être le cinéma 3ds porte en lui un moyen de nous de nous rapprocher les uns des autres en nous renvoyant à tout ce qui nous unit à ce qui nous unit tous pardon en tant qu'espèce humaine c'est à dire notre expérience incarnée du monde voilà je vous remercie beaucoup pour voir pour votre attention